C'est sans doute l'opération de la dernière chance en Côte d'Ivoire. Trois présidents envoyés par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest doivent rencontrer Laurent Gbagbo ce mardi pour tenter de le convaincre de quitter le pouvoir. Une ultime tentative diplomatique menée par le béninois Boni Yaï, le Sierra-Léonais Ernest Koroma et le Cap-Verdien Pedro Pires. Car en cas de refus, la CDAO pourrait recourir à la force. Des troupes seraient déjà prêtes à intervenir militairement. Alassane Ouattara a lui reçu la visite du responsable des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Il a souhaité rappeler la neutralité des 9000 hommes déployés en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes en guerre contre personne et qu'en matière de protection des civils, qui était quelque chose de très compliqué et de très important en même temps, très essentiel, nous le faisons de façon la plus impartiale possible. Nous avons à protéger les civils, quels qu'ils soient, quelle que soit leur affiliation politique, leur ethnie. C'est un mandat impartial qui nous est donné. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour prier pour la paix dans le quartier d'affaires d'Abidjan, dans la crainte de nouveaux affrontements entre les deux camps. Des violences qui ont déjà fait 173 morts selon l'ONU, 53 d'après le gouvernement Bagbo, depuis la présidentielle il y a un mois tout juste. Now ! Now ! Now ! Now ! Sous-titrage ST' 501